Salut à toi, aujourd'hui je te propose une chronique un petit peu particulière pour moi, du coup une chronique beaucoup plus longue pour toi. Et oui, j'y ai bien travaillé, j'y ai mis du cœur, j'espère qu'elle te plaira. En décembre dernier, avec Family Flow, on a fabriqué le bureau qui est derrière moi. Oui, c'était en décembre, alors ne sois pas étonné s'il y a quelques anachronismes par-ci, par-là. Bref, si le voyage ne t'intéresse pas, tu peux aller directement à ce timecode-là, tu trouveras de l'inspiration, des explications et des idées. Si le voyage t'intéresse, tu peux rester avec moi et... Aujourd'hui, on est de retour dans un endroit familier, tu te souviens, chronique numéro 20. On était venu fabriquer un skateboard toute option, et depuis, je savais que je reviendrais. A chaque fois que j'ai pu, à chaque fois que j'ai eu une idée, j'ai appelé Rodrigue pour lui en parler. Je voulais le faire avec lui, à chaque fois, sauf que tu sais comment c'est, le temps passe, le temps file, et on ne l'a pas fait jusqu'à aujourd'hui, où on est de retour chez Family Flow pour fabriquer un bureau pour Lulu. Mais attends, je t'explique la situation. Avant, là, entre ces deux portes, il y avait une grande colonne qui prenait beaucoup d'espace et c'était assez laid. Du coup, on la virait. D'un autre côté, moi, j'ai toujours eu envie de fabriquer un bureau pour Lulu, tu sais, pour qu'elle ait un espace à elle, qui lui soit propre, qu'elle puisse ranger ses petits papiers, les classer, les trier. Eh bien, du coup, c'est devenu ma priorité. Alors, on retourne à l'atelier, et chronique numéro 95, c'est parti ! Ça fait à peu près deux heures et demie que je suis arrivé, on n'a pas commencé. En vrai, si, on a commencé. On a pris les cotes de façon très précise pour savoir exactement ce qu'on fait. Tout le temps qu'on perd ici, c'est du temps gagné après. On est bien préparé, alors maintenant, enfin, on peut rentrer dans le vif du sujet. Ici, pour le bois, on a opté pour du contreplaqué de peuplier, pour trois raisons principales. La première, c'est que c'est léger. La deuxième, c'est que c'est solide. Et la troisième, c'est que j'aime bien l'aspect. Et avec tout ça, on va faire un bureau, sur mesure, parce qu'il doit rentrer dans la place qui lui est attitrée, de 80 par 60. Alors, la moustache. Est-ce que tu veux savoir pourquoi j'ai la moustache ? Eh bien, ce matin, j'avais la barbe. Je me suis rasé parce que Lulu n'aime pas trop la barbe. Et puis, dans la douche, je me suis dit, oh mais c'est Movember en ce moment. Alors, je me suis rasé tout autour, et j'ai gardé la moustache. Movember, je te mettrai un lien vers ce que c'est. Et puis, j'ai gardé la moustache. Et puis, j'ai fini ma douche. Et puis, après, je me suis dit, ah mais en fait, on n'est plus en Movember, on est en décembre. C'est-à-dire à quel point le temps passe. Oui, c'est-à-dire qu'en plus, depuis ce moment-là, maintenant, on est en janvier. Bref, la morale de cette histoire, c'est que le temps passe vite, et qu'il faut en profiter. Tu te souviens ce que je te disais tout à l'heure à propos de la préparation des mesures ? Et c'est exactement pareil pour la préparation des planches. Tout le temps que tu passes en amont, c'est du temps que tu gagneras après. Là, c'est au millimètre près. Et tout s'assemble parfait. On a coupé les planches pour faire le cadre, on a coupé les planches pour faire le fond, et maintenant, avant de tout assembler, on s'occupe d'intégrer le ruban LED. Et oui, il faut bien que Lulu ait de la lumière pour travailler. Et alors là, nos amis suisses seraient fiers de nous, parce que ça devient de la menuiserie de haute précision. Voilà, le meuble est fini de monter. Enfin, le cadre, parce que tu vois bien que pour le moment, il n'y a pas de bureau. Et oui, on a peut-être un tout petit peu trop fignolé sur les finitions, parce que le temps a fini par passer. Du coup, c'est pas grave, parce que pour toi, on revient tout de suite, dans une fraction de seconde. Pour moi, Rodrigue, je te dis... Voilà, pour toi, c'était une demi-seconde. Nous, on a eu le temps de bien se reposer, on a eu le temps de se raser de presque. Raser de presque, c'est raser de près, mais presque. Bref, Rodrigue est déjà en train de travailler, alors chronique numéro 95, c'est reparti ! Tu vois, on voulait être précis, très précis. Du coup, on avait tout imaginé. Et à un moment, on a eu une idée pour améliorer, c'est-à-dire encastrer les charnières. Comme c'était pas prévu, maintenant, Rodrigue galère pour rattraper. Ça va, Rodrigue ? On s'en sort ? On va s'en sortir, c'est ça que ça veut dire. Donc, tu vois, Rodrigue faisait comme ça. Regarde-moi ce que ça veut dire, dans le langage de Rodrigue, comme ça. Ça veut dire, ça marche. Aussi loin que je me souvienne, pour moi, faire un cadeau, il a toujours fallu que ça s'accompagne d'une aventure. J'ai jamais pu me contenter de faire un simple achat. Il a toujours fallu que je puisse raconter une histoire avec. Eh bien, écoute, ma Lulu, ce cadeau, il est pour toi. Et cette chronique, elle est là pour te raconter comment ça s'est passé. À chaque étape, chaque détail, on a voulu que ce soit parfait, comme toi. D'habitude, pour créer, je suis seul face à moi-même. Tu sais ce qu'on dit ? Si tu veux voyager vite, voyage tout seul. Si tu veux voyager loin, voyage accompagné. Eh bien, Rodrigue, si tu savais, le plaisir, le bonheur que j'ai eu à parler, à échanger avec toi, pour chercher, pour trouver, toujours, les meilleures solutions aux problèmes. D'ailleurs, là, toi, si tu ne le vois pas, qu'il est flou derrière moi, c'est quoi ? En ce moment, on a un problème et qu'on essaye de le régler. Enfin, Rodrigue essaye de le régler et moi, je suis là pour t'en parler. Bref, ces moments-là, ça me rappelle mes années théâtre. Où on prenait le meilleur de chacun pour avancer et en se donnant la main, on n'arrêtait pas de monter et de s'améliorer. Fabrication du bureau, jour 3. Ce n'est plus une chronique, ça devient une épopée. Et même si j'essaye de te le raconter de façon condensée, tu vois un peu le temps que ça prend de faire les choses avec attention, avec minutie, avec affection. Alors aujourd'hui, c'est le jour des finitions. Le jour où on colle et on assemble le tout. Le jour où l'objet prend forme, où le bois prend vie. Le jour où on sait si on a réussi. Le jour où on sait si on a réussi. Le jour où on sait si on a réussi. Le jour où on sait si on a réussi. Quand on parle de bricolage, il y a le bon et le mauvais bricoleur. Quand on parle de bois, il y a celui qui ponce et celui qui ponce pas. Et celui qui ponce, il a toujours une belle récompense à l'arrivée. Son bureau sera tout doux au toucher. Et la différence, c'est aussi là qu'elle est. Une fois poncée, on passe à la cire pour protéger le bois sans le figer. Et puis, tout le monde s'y met. Et après, on laisse reposer. Reste plus qu'à estampiller l'objet. Pour pas oublier l'artiste. Pour pas oublier Rodrigue. Pour pas oublier celui qui l'a fait. Avec ses deux mains, sa tête, son cœur et sa passion. Et le tour est joué. Ça fait un bout de temps qu'avec Lulu, on rêve d'avoir un mur entier de photos. Tu sais, un mur avec des polaroïdes comme ça. Et ben là, je me suis dit que c'était le moment où jamais. On va le mettre sur la façade du bureau. Comme ça, il sera encore plus personnalisé. Encore plus beau. Alors là, on a plein de photos d'avance. On va se prendre un peu la tête pour toutes les mettre. Mais après, une par une, on pourra les coller côte à côte. Jusqu'à ce qu'ils soient complets. Et voilà, Rodrigue, une fois n'est pas coutume. C'est le moment de se quitter. Ça a été, comme la dernière fois, un vrai bonheur, un vrai plaisir. Et j'espère que c'était partagé. Et maintenant, je ne sais plus trop si je dois te dire bravo ou merci. Quoique peut-être un peu des deux. Et deux fois en plus. Une pour moi et une pour Lulu. Et à toi, Lulu. J'espère que ce bureau, tu pourras en profiter. Et s'il t'inspire autant qu'on a transpiré, et ben ce sera un vrai succès. Voilà. Maintenant, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et un nouveau sujet. Merci encore, Rodrigue. Voilà, le voyage était beau, l'aventure était belle, mais du bureau en tant que tel, je ne t'en ai pas vraiment parlé. Alors, l'essentiel, c'est qu'il fallait un bureau avec un plateau rabattable. Et ben oui, parce que nous autres parisiens, on n'a pas beaucoup d'espace. Du coup, quand on ne travaille pas, il faut qu'on puisse passer. Je voulais aussi un casier pour mettre les fichiers temporaires. Tu sais, ceux qu'on ne sait pas encore comment classer. Et quand on ouvre le bureau, ça devient un tiroir. Il fallait une tablette pour poser le téléphone de façon temporaire. Et puis là-haut, il fallait un endroit fermé pour que Lucie puisse ranger tout son petit bazar à l'Aberie d'Hergard. Quand on ouvre le bureau, à l'intérieur, je voulais qu'il y ait des petits casiers pour que Lucie puisse ranger ses stylos et ses cahiers qu'elle a par milliers. Il y a aussi la lumière dont on a déjà parlé et les charnières aussi. Tu vois, c'est à plat, c'est nickel, c'est parfait. Et alors, en termes d'options à ajouter maintenant, parce que je n'y ai pas pensé avant, il y aurait un sous-boc à encastrer, à mettre à fleur pour pouvoir boire son thé ou son café sans risquer de tout renverser. Et puis, des prises à encastrer pour pouvoir brancher le téléphone, l'ordinateur et compagnie. Ensuite, il faudrait déporter l'allumage de la lumière parce que pour le moment, il est sous les pieds. Et enfin, quelque chose que j'ai importé depuis mon bureau, c'est une rainure dans le bois pour pouvoir mettre le téléphone à la verticale. Voilà, cette vidéo est maintenant vraiment terminée. Elle était déjà suffisamment longue, je ne vais pas encore la prolonger. Simplement, quand même, dire encore merci à Rodrigue, encore merci à Family Flow. Et toi, d'ailleurs, si tu veux aller les soutenir, voir ce qu'ils font, comment ils vivent, évidemment, je te mets un lien dans la description. Et si tu veux voir leur version de la vidéo sur comment on a fait, eh ben, je te mets un lien en fin de cette vidéo. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Si tu as des questions, n'hésite pas en commentaire, promis, j'y répondrai. Tu peux aussi penser à t'abonner. Et comme en ce moment, le planning des vidéos est un peu aléatoire, n'hésite pas à activer la cloche. Comme ça, tu seras mis au courant dès qu'il y en a une nouvelle qui apparaît. Allez, je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo et un nouveau sujet. Merci, Rodrigue. Grâce à toi, maintenant, moi aussi, j'ai mon petit coin à moi. Et il est parfait.